Bonjour, merci d'être là en si grand nombre. Donc la première présentation, c'est vraiment un compte-rendu du travail de tout ce groupe de travail qui a été présidé par Claude Gronfier, qui est un chronobiologiste français. Le contexte qui a mené à cette évaluation-là, qui est finalement une expertise qui a été menée par le groupe de travail, bon, d'abord, il y a eu une évolution de l'organisation du travail un peu partout à travers le monde. En France, on a relevé que le nombre de Français travaillant de nuit avait presque doublé en 20 ans. Le Centre international de recherche sur le cancer a aussi publié un volume en 2010, à la suite d'une évaluation qui a été faite en 2007, qui disait que le travail de nuit pouvait être, enfin, celui qui induisait la perturbation des rythmes circadiens était probablement cancérogène pour le cancer du sein chez la femme. Alors, il y a plusieurs autres effets aussi qui ont été évoqués dans la littérature scientifique. Des troubles du sommeil, baisses de vigilance, ça s'est connu depuis longtemps. Et il y a beaucoup de recherches au niveau, notamment, de l'armée et de certains, dans le secteur, par exemple, de l'énergie nucléaire. Survenu d'accident, des pathologies gastro-intestinales aussi. La Haute autorité de santé en France a justement fait un rapport où ils ont associé les pathologies gastro-intestinales au travail de nuit. Problèmes de fertilité, reproduction, grossesse, qu'on retrouve fréquemment dans la littérature aussi. Cancer, cancer du sein, je vous en ai parlé, troubles métaboliques, etc. Alors, en 2011, il y a eu la Confédération française des travailleurs chrétiens qui a déposé une demande d'expertise à l'ANSES et qui demandait de procéder à une évaluation des risques sanitaires pour les professionnels exposés à des horaires atypiques, particulièrement ceux soumis à un travail de nuit habituel, régulier ou non. Et comme l'évaluation du CIRC était basée surtout sur les études chez des infirmières, on demandait aussi est-ce que d'autres professionnels pouvaient aussi être affectés par les effets sanitaires associés aux horaires atypiques. Donc, dans un premier temps, on a regardé un petit peu la littérature très rapidement et on s'est rendu compte que le gros de la littérature, c'est vraiment associé aux horaires de nuit. Alors, on a décidé, le groupe de travail ensemble a décidé de faire le focus sur le travail de nuit, que ce soit fixe ou en travail posté. Le groupe de travail a été nommé le 8 août, première réunion en novembre. Il y a eu 27 réunions de l'ensemble du groupe, pas toujours sur place parce que les gens de l'extérieur étaient souvent plus en téléconférence. On a eu aussi beaucoup d'autres réunions téléphoniques ou téléconférences en petits sous-groupes parce qu'on s'est séparé les différents chapitres de l'évaluation. Vous voyez qu'il y a plusieurs spécialités qui faisaient partie de ce groupe de travail-là. Les principaux travaux, c'est vraiment une recherche bibliographique. On a priorisé les effets qu'on allait étudier. Il y a eu une analyse critique et une synthèse de la littérature qui a été effectuée. Et on a évalué les éléments de preuve pour chacun des effets sanitaires qui ressortaient le plus et pour lesquels il y avait de la littérature. Il y a eu aussi une audition d'experts internationaux et de détenteurs d'enjeux français qui ont été reçus et qui ont posé des questions, répondu aux questions du groupe de travail sur place. Et finalement, il y a aussi dans le rapport une consultation internationale de différentes agences qui œuvrent au sujet des cancers et des effets sanitaires du travail posté à travers surtout l'Europe et l'Amérique du Nord. Je pense qu'ils ont eu à peu près huit ou neuf organisations qui ont répondu sur ce qu'ils faisaient, quels étaient dans leur pays les travaux qui étaient en cours présentement sur le travail de nuit et ses effets. Alors, la méthodologie. D'abord, on a recherché, bien sûr, les données dans la littérature. On a utilisé des mots-clés. On a fait un gros brainstorming pour venir avec des mots-clés. Pour chaque effet sanitaire, il y a eu une recherche bibliographique sur Scopus qui a regardé toute la littérature publiée entre janvier 2010, qui était la date de publication du rapport du cirque. Et pour différentes raisons, il y a eu aussi quelques rapports qui étaient publiés en France. Alors, à partir de 2010, ça semblait plus approprié de partir de ce moment-là pour faire la revue de littérature, jusqu'à décembre 2014, mais finalement, on s'est rendu jusqu'en juin 2015. Ensuite, on a fait un tri préliminaire sur le titre et le résumé des articles. D'abord, il a fallu qu'on définisse ce que c'est le travail de nuit. Il y a une définition réglementaire en France qui dit que c'est le travail dont une fraction du temps se déroule entre 21 heures et 6 heures, au moins 3 heures, deux fois par semaine, au moins 270 heures sur 12 mois consécutifs. En fait, dans les articles, ce n'était pas toujours la même définition. On a généralement vu, comme définition, c'était travail entre minuit et 5 heures du matin. Souvent, on mentionnait un nombre d'heures minimal, c'est-à-dire avoir travaillé au moins une heure, entre une heure et trois heures durant cette plage horaire-là. Il y a aussi, dans certains cas, c'était un travail débutant entre 9 heures du soir et minuit. Dans d'autres cas, c'est entre 11 heures et 7 heures, etc. Alors, c'est d'ailleurs un des problèmes de cette littérature-là, c'est que la définition du travail de nuit est un petit peu changeante. Alors, c'est un peu plus difficile de tirer des conclusions. Maintenant, le travail posté, c'est un terme qui est plus utilisé en France, il est de plus en plus utilisé aussi. Donc, c'est un travail au moins avec deux quarts de travail, sur deux quarts de travail, soit par quart rotatif en équipe successive avec rotation. Donc, tous ces termes-là, pour nous, sont interchangeables. Après notre tripréliminaire, on a fait une analyse des données. Alors, pour l'analyse des données, pour s'entendre tout le monde, on était quand même une quinzaine de personnes, on a mis sur pied une grille d'analyse, on regardait les études expérimentales humaines et animales, et les études épidémiologiques aussi. Il n'y a pas vraiment de modèle animal connu et solide pour le travail de nuit. Alors, comment on a fonctionné pour décider quelles étaient les études qui étaient retenues et quelles étaient les conclusions à tirer? D'abord, on a jugé, est-ce que les études étaient de bonne qualité? Est-ce qu'il y avait des biais ou est-ce qu'il y avait suffisamment d'informations dans l'article pour pouvoir tirer des conclusions sur sa qualité? Lorsqu'il manquait trop de données, on les a exclues. Lorsque les études étaient de bonne qualité, il y avait des limites méthodologiques mineures. Alors, on s'est posé des questions, est-ce qu'il y a au moins une étude de qualité suffisante ou avec un peu de réserve? Sinon, la conclusion, c'était absence de données de qualité pour un effet, par exemple un cancer donné ou différents types de pathologies. Ensuite, si oui, il y en avait, on se posait comme question, est-ce que les données montrent une association? Sinon, on se demandait, est-ce que l'étude est de qualité suffisante? Est-ce que la puissance statistique était suffisante pour tirer une conclusion? Sur la causalité. Alors, si oui, on dit, on aurait dit, parce qu'on n'en a pas trouvé, les données disponibles ne montrent pas d'effet. Par contre, en général, c'était non, c'est-à-dire, soit non ou non dans ce cas-là, c'est-à-dire les preuves disponibles ne permettent pas de conclure à un effet. Alors, vous allez voir, dans les conclusions, on a eu ça comme résultat dans certains cas. Alors, si les données montraient une association, oui, est-ce que les éléments de preuve étaient limités à une seule étude seulement? Alors, si oui, est-ce que l'interprétation causale de l'association était crédible dans une étude où on avait quand même un bon contrôle des biais? Sinon, bien, on revenait ici et puis on se disait, les preuves disponibles ne permettent pas de conclure à l'existence d'un effet. Si oui, on disait, donc, vous vous souvenez, il y avait des éléments de preuve limités à une seule étude, mais c'était une très bonne étude. Alors, on a classé, dans ce cas-là, preuve limitée en faveur de l'existence d'un effet. Maintenant, si les éléments de preuve n'étaient pas, voyons, limités à une seule étude, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs études, alors, quand il y avait plusieurs études, on se posait comme question, est-ce que l'association était établie encore dans une étude où il y avait un contrôle suffisant des biais? Alors, sinon, on revenait ici un peu plus haut, et puis on concluait que les preuves étaient limitées en faveur de l'existence d'un effet. Et si c'était oui, donc, si les études étaient vraiment très bonnes et avec vraiment une possibilité de biais limitée, à ce moment-là, on concluait que les preuves étaient suffisantes pour conclure à l'existence d'un effet. Donc, ça vous montre quelle est la démarche qu'on a suivie de façon systématique pour chacun des effets sanitaires qu'on a considérés. Après avoir fait l'analyse de données, là, on a évalué ou on a qualifié les effets en utilisant les études de bonne qualité, comme je disais, ou avec des limites méthodologiques mineures. On a fait l'analyse avec un logigramme cette fois-là. Ce qu'on a regardé, c'est une espèce de tableau avec deux types d'entrées, donc les éléments de preuve selon les études épidémiologiques et les éléments de preuve selon les études expérimentales, soit chez l'homme ou chez l'animal. Alors, on regardait, est-ce que les éléments de preuve, vous vous souvenez de la classification dont je vous ai parlé, éléments de preuve suffisants, limités, ne permettant pas de conclure, absence de données de qualité, ou ça ne montre pas d'effet, et selon la présence d'études, d'éléments dans les études expérimentales humaines ou animales, est-ce qu'il y avait des éléments en faveur de l'existence d'un effet ou il n'y avait pas d'élément. Alors, dès qu'il y avait des éléments de preuve suffisants, on considérait ça comme un effet avéré, donc un effet certain. S'il y avait des éléments de preuve limités chez l'humain, mais en études expérimentales, soit animales ou humaines, il y en avait, c'était un effet probable. Alors, vous voyez, selon le type et la quantité d'éléments disponibles ou de preuves disponibles, on pouvait classer, donc, effet probable, effet possible, données disponibles ne permettent pas de conclure, et finalement, probablement pas d'effet, puis ça, finalement, c'est une catégorie qu'on n'a pas utilisée. Ça fait que ça, je donne simplement l'exemple, c'est que, par exemple, si on avait des éléments de preuve limités en faveur de l'existence d'un effet dans les études épidémiologiques et des éléments en faveur de l'existence d'un effet dans les études expérimentales, on le classait comme étant un effet probable. Maintenant, avant de commencer avec les effets sanitaires, je vais vous parler un petit peu du système circadien. Je ne sais pas si vous êtes familier, je suis sûre que plusieurs d'entre vous le sont, mais peut-être pas tout le monde. Le système circadien est régi par une horloge biologique. On a une espèce d'horloge biologique, ça fait depuis des siècles qu'on connaît qu'il y a quelque chose qui se passe en termes d'horloge chez l'être humain, mais, par contre, c'est surtout au 20e siècle, 21e siècle, qu'on a approfondi ces données-là. On sait qu'il y a une espèce de chef d'orchestre des fonctions biologiques. La nuit, on sait que la température est plus basse. Plusieurs personnes ont entendu parler de la mélatonine. On en propose même pour diminuer le jet lag, par exemple, quand on fait des voyages internationaux. Le cortisol est bon au début de nuit, etc. Alors, le fonctionnement optimal de l'organisme est régi par une espèce d'horloge biologique qui est synchronisée avec une journée de 24 heures à peu près, avec le cycle, justement, lumière-obscurité. J'aime bien cette figure-là qui est prise de Wikipédia et qui montre, par exemple, ici, c'est une journée 24 heures, mais selon un seul cycle. Alors, on voit que le début, par exemple, de sécrétion de la mélatonine était à peu près vers 9 heures le soir. Ça varie entre les individus, mais c'est plus en soirée et la sécrétion de la mélatonine arrête à peu près ou diminue considérablement le matin. Alors, vous imaginez qu'un travailleur de nuit, quand il quitte pour aller se coucher, où normalement, c'est le moment où sa production de mélatonine devrait augmenter quand il dort, avec le soleil, il y a vraiment un arrêt de sécrétion de la mélatonine. Alors, c'est un peu un des facteurs importants qui causent un problème de désynchronisation. Alors, la synchronisation, il y a une horloge centrale qui est dans l'hypothalamus, dans les noyaux suprachiasmatiques. C'est une période, puis on sait que cette période d'horloge est un petit peu différente de 24 heures. On sait que c'est un petit peu 24 heures et 20 minutes ou quelque chose comme ça à peu près. Donc, l'horloge est toujours resynchronisée avec la lumière puis notre cycle de vie. Il y a eu des expériences en France en 1962. Je parle de Michel Cifre, qui est un spéléologue, qui est allé passer, je pense, deux mois et demi, quelque chose comme ça, dans une grotte sans lumière. Et finalement, il se sont rendu compte que vraiment, son temps a été décalé d'à peu près 20 minutes, une demi-heure par jour pendant ces 60 jours-là. Puis, il a publié, il est assez connu dans ceux qui s'intéressent au dérèglement circadien. Alors, la qualité de la synchronisation, ça dépend justement de la durée d'exposition de la lumière, du moment de l'exposition, de la longueur d'onde aussi, et de l'intensité de la lumière. Ça, ce sont tous des facteurs qui vont nous aiguiller sur la façon de corriger justement les dérèglements. Maintenant, on a parlé de l'horloge centrale qui est au niveau du cerveau. Il y a aussi des horloges périphériques. La majorité des organes, d'ailleurs, il y a des horloges périphériques qui optimisent leur fonctionnement. Par contre, ces horloges-là ne sont pas synchronisées avec la lumière. Elles sont synchronisées selon l'horloge centrale. Alors, tout ça fait que, bon, quand on est en plein milieu de la nuit, la première nuit, bien, on n'a pas très faim quand c'est l'heure où il faut aller manger, par exemple. Mais, quelqu'un qui est habitué ou qui est synchronisé à un horaire de nuit va avoir faim quand c'est le temps d'aller manger à peu près à deux heures la nuit, puis etc. Donc, il peut renverser finalement son cycle circadien de façon à pouvoir vivre de façon raisonnable, plus ou moins raisonnable pendant la nuit. Les effets sanitaires. Je vous parle assez brièvement. Dans le titre, on parlait beaucoup de cancer, mais je vous parle assez brièvement de cancer parce qu'il y a beaucoup d'autres effets sanitaires qui sont assez intéressants. Cancer du sein, en 2007, je vous l'ai mentionné, le Cirque a mentionné que le travail qui causait des règlements circadiens était probablement cancérogène. La revue que le groupe de travail a faite, il y avait 24 études de bonne qualité qui ont été revues et cinq revues de littérature, des méta-analyses qui ont vraiment essayé de chiffrer l'importance de l'effet du travail de nuit sur le cancer du sein. Différentes professions cette fois-ci, beaucoup plus d'informations sur d'autres types de professions que celui d'infirmière. Alors, la conclusion du groupe de travail, c'est le niveau de preuve est limité parce que toutes les études ne sont pas idéales. L'effet du travail de nuit sur le cancer du sein est probable quand même. Ce que le groupe de travail a remarqué, c'est qu'il y avait plus d'études de bonne qualité qu'avant lorsque le cirque a donné son avis sur le lien entre le cancer du sein et le travail de nuit. Mais ce n'est pas encore suffisant pour dire que c'est vraiment un lien certain ou avéré. Le cancer de la prostate a été aussi beaucoup étudié. D'ailleurs, c'est le seul deuxième cancer pour lequel il y avait quand même assez de littérature. Il n'y a pas d'exposition professionnelle qui avait été associée avec certitude pour les hommes avec l'étude que le cirque a publiée en 2010. Par contre, je pense qu'il y avait seulement deux études de qualité à ce moment-là. Là, on a revu huit études. Donc, il y a eu plus d'études depuis 2007 qui ont été publiées. Par contre, pas de méta-analyse ou de grosses revues de littérature. Et malheureusement, pas de profession étudiée en particulier. C'est surtout des études qu'on appelle cas témoins, c'est-à-dire où on regarde, on compare des gens qui sont malades, donc qui ont un cancer de la prostate, avec des gens non malades. Et on essaie de déterminer qu'est-ce qui était associé un peu plus particulièrement à la survenue de leur cancer. Alors, les éléments de preuve ne permettent pas de conclure, malheureusement, à cause d'un manque d'études pour le cancer de la prostate. Pour les autres sites de cancer, même chose, mais malheureusement, il n'y avait généralement qu'une ou deux études disponibles. Et souvent, des études avec des biais. Alors, on n'a vraiment pas pu conclure. Par contre, il y a de plus en plus de littérature sur les cancers de l'ovaire, parce que c'est un cancer hormonal. Cancer du poumon, pancréas et colorectal. Alors, la littérature, les revues, les revues continuent, pas les revues, les études continuent à s'accumuler. Mais il manque encore trop d'informations. Maintenant, au global, par contre, en s'appuyant sur les résultats des études épidémiologiques analysées, puis les études animales, parce qu'il y a plusieurs mécanismes, même si les études épidémiologiques chez l'humain ne montraient pas de façon certaine un lien entre les cancers et le travail de nuit, ou le dérèglement circadien. Par contre, les mécanismes physiologiques qu'on trouve en laboratoire chez l'homme et chez l'animal sont assez concluants. Maintenant, on a regardé aussi les effets sur le sommeil, la somnolence, santé psychique, troubles cognitifs et accidentologie aussi. Donc, l'effet sur la qualité du sommeil, réduction du temps de sommeil est avéré. Il y a vraiment un lien direct. L'effet du travail de nuit sur la somnolence aussi est avéré. Plus de somnolence qui est mise en évidence. Puis, c'est particulièrement, surtout ces deux effets-là sont particulièrement importants chez les populations de travailleurs pour lesquelles il y a un besoin de vigilance très intense durant tout le travail. Les travailleurs de nuit rapportent aussi différents problèmes, des troubles de l'humeur, de dépression, irritabilité, anxiété, etc. Ce que le groupe a conclu, c'est que l'effet du travail de nuit sur la santé psychique était probable. Ensuite, pour les troubles cognitifs, il y a 6 sur 11 études montraient une diminution des performances cognitives. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de tests de vigilance. Et alors, on voit vraiment qu'il y a un effet de diminution de la vigilance qui est confirmé par des études expérimentales humaines. Ce dont on se rend compte, c'est qu'au début du travail de nuit, les gens font plus attention, ils sont plus vigilants. Mais au fur et à mesure que le travail de nuit continue, la vigilance diminue. Donc, un effet probable. Fréquence et gravité des accidents, généralement augmentée. Mais par contre, il y a d'autres facteurs qui sont associés à ça. Troubles métaboliques. L'effet du travail sur le risque d'obésité et de surpoids est probable. Sur le risque de diabète, c'est probable aussi. Sur les dyslépidémies, il y a un lien possible aussi. Et survenue du syndrome métabolique, c'est avéré. Donc, les études vraiment sur la survenue du syndrome métabolique, qui est un facteur de risque important pour les maladies cardiovasculaires, s'est avéré. Je parlais justement du syndrome métabolique. C'est plus fréquent chez les travailleurs postés de nuit que de nuit. Il y a des mécanismes physiopathologiques qui rendent plausible l'association causale. Alors, on a conclu que l'effet du travail de nuit sur les maladies coronariennes était probable. Et sur l'hypertension artérielle et accidents vasculaires cérébraux, c'est possible, mais pas probable. Donc, en conclusion, je vous mets les effets possibles, les effets probables et les effets avérés. Donc, il y a des effets nets et reconnus sur la santé. Plusieurs modulateurs, par contre, on sait que, par exemple, l'âge, le chronotype, le sexe, la résistance. Il y a des gens qui sont des oiseaux de nuit, qui dorment 5 heures, qui sont frais et dispo le matin. Il y en a d'autres, ça leur prend au moins 9 heures. Alors, tous ces facteurs-là ont sûrement un effet qui est très difficile à contrôler ou pour lequel c'est difficile d'ajuster lorsqu'on fait des études chez l'humain. Les recommandations, puis je termine avec ça, il y a trois grands axes de recommandations. Je vous mets les trois ici. Modification du système horaire pour limiter les perturbations circadiennes. On essaie de, en tout cas, il y a plusieurs suggestions, notamment de diminuer la période de nuit. Ne conserver le travail de nuit que pour les emplois où c'est vraiment nécessaire, dans les industries où c'est vraiment nécessaire. Est-ce que c'est nécessaire d'aller s'acheter un parfum à 11 heures le soir ou à minuit? Probablement pas. Et des actions sur les parcours professionnels, la gestion des ressources humaines, essayer d'éviter que les gens aient à travailler de nuit. On travaille beaucoup aussi sur l'illumination, sur la vitesse de rotation, le sens de la rotation. Il y a beaucoup, beaucoup d'études, ça fourmille présentement d'études pour essayer d'aborder ces problèmes-là. Alors, merci de votre attention. Merci.